Je suis très content d'être là, ici à New York, pour l'ouverture de ma première exposition ici aux Etats-Unis, Solo, et je suis très heureux de le faire avec la Galerie Templon. Il fallait jouer avec l'espace, la hauteur, la dimension, parce que c'est un bel espace avec des hauts plafonds. J'ai essayé de garder ma palette avec ce blanc laqué qui revient avec ces touches bleues sur les personnages cette fois. J'ai essayé de garder aussi des sujets qui me préoccupent, la place de l'humain, mais beaucoup plus aussi la place de l'homme noir, que j'essaie de glorifier ici et de le montrer à travers cette expo, le titre qui est Le droit du sol, le droit de rêver, qui est pour moi le fait de vivre dans un pays sans conflit. La jeunesse africaine a la légitimité d'aller chercher une vie meilleure ailleurs, comme l'a déjà fait tous ces autres peuples du monde. La peinture que je réalise a changé quand même certaines mentalités. Les gens regardent autrement la peinture et s'intéressent autrement aussi à la politique. Dans une vie, on a besoin de marquer son vécu, de marquer son passage à travers les actes positifs qu'on peut faire et qu'on peut apporter à sa société. L'amour de peindre, de passer du temps sur un support et de passer des nuits sur un support, de travailler jusqu'à obtenir un résultat, qui me plaît et que je trouve au niveau esthétique. C'est beau à voir. Le fait de mélanger le côté politique avec la beauté de la peinture et l'amour de la peinture pour moi, ça va repère. J'ai travaillé dur pour pouvoir montrer mes travaux aujourd'hui ici. Ce serait injuste de ma part d'avoir la possibilité de communiquer avec des peuples et de ne pas parler de mes souffrances, de ne pas parler de ma façon de voir le monde. Et quand je regarde le monde, je trouve que l'injustice est visible partout. Le peuple noir d'origine africaine a besoin de plus de respect. Aujourd'hui, le travail qui doit être fait, c'est de pouvoir donner encore ce courage et cette force à ce peuple qu'ils avaient depuis l'Égypte antique, depuis leurs ancêtres. Et je pense que ça pourrait contribuer à changer de mentalité, à donner l'envie à ces jeunes de croire en eux et de pouvoir vivre décement comme tous les autres peuples du monde. Et puis essayer de rendre meilleur ce continent qui est aussi magnifique. Ce que je peins, c'est ce que je vis. Et ce que je vis, c'est ce que je peins dans ma peinture. Merci d'avoir regardé cette vidéo !